Sentez ce que The Rock prépare ? Bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs matchs de la carrière de The Rock. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Aujourd'hui nous passons en revue les meilleurs matchs de la longue et illustre carrière de The Rock dans la WWE. Numéro 10, The Rock contre Brock Lesnar. Sans inclure les house shows, The Rock n'a affronté ce catcher qu'une seule fois lors du SummerSlam 2002. Après avoir gagné le tournoi du roi du ring, Lesnar devait se battre contre The Rock, le champion invaincu, pour gagner le titre du plus grand événement de l'été. Le match a commencé de façon très dynamique, Lesnar enchaînant les coups violents. Au final, The Rock a fini par se reprendre et s'il semblait se retenir, la future superstar d'Hollywood a quitté le business pendant un moment, en écrasant Lesnar au passage grâce à une performance géniale. Numéro 9, The Rock contre CM Punk. Lors de son trop bref retour au catch, The Rock a affronté le champion CM Punk, habitué des records, dans un match qui réunit les deux chouchous du public pendant le tournoi de la WWE. Avec Paul Heyman dans son coin, Punk a mené au départ et a lutté contre The Rock un moment, avant qu'il n'arrive à le faire passer à travers une table du staff. S'ensuit une interférence due apparemment à The Shield, et Punk qui cloue au sol The Rock avant que Vince McMahon n'arrive pour relancer le match. Rocky réussit à reprendre le dessus et à achever Punk une bonne fois pour toutes, mettant fin à ses 434 jours de règne. Il a pu ensuite affronter John Cena à WrestleMania pour la deuxième fois de suite. Numéro 8, WWF contre The Alliance. Point culminant de l'histoire décevante d'Invasion, ce match final est l'un des seuls éléments qui ressort du lot. Le match possède probablement l'une des meilleures équipes de l'histoire de Survivor Series, avec notamment The Rock, The Undertaker, Chris Jericho, Kane et Big Show, face à Kurt Angle, Rob Van Damme, Steve Austin, Booker T et Shane McMahon. Les deux derniers hommes à s'affronter étaient les rivaux The Rock et Stone Cold Steve Austin, qui ont continué pendant 10 minutes après que tout le monde ait été éliminé. Le match est arrivé à son apogée avec un coup de main de la part de Kurt Angle, avant qu'un imposant Rock Bottom n'achève Austin et termine ce chapitre pour de bon. Numéro 7, The Rock contre Mankind. Le titre de Corporate Champion a donné lieu à une querelle incroyable entre le Brahmaboole et Mankind, et leur meilleur match n'est autre que le combat I Quit pour le tournoi WWE tenu par Mankind. Le match est sans aucun doute l'une des plus grandes démonstrations de force de The Rock, avec une violence et une brutalité excessives de la part des deux hommes qui ont utilisé diverses armes. Au final, après une demi-heure tendue de combat autour de l'arène, une série de coups de chaise à pousser Mick Follett a apparemment déclaré forfait, même si l'on a appris par la suite qu'il s'agissait d'un enregistrement fait par Shane McMahon, prolongeant la querelle des deux ennemis. Numéro 6, The Rock contre John Cena. Ce match unique est en fait devenu un doublon. Après une longue attente, le premier match entre ces deux géants du domaine n'a pas déçu les spectateurs. Véritable rencontre entre deux légendes vivantes de la WWE, ce combat est aussi énorme et grandiose qu'il ne devrait. Les deux sportifs ont clairement tout fait pour satisfaire leurs fans et les impliquer après le long spectacle. Un boulot récompensé avec cet affrontement spectaculaire. Après plusieurs moments particulièrement tendus et brutaux, le match a fini par se terminer grâce à un surprenant Rock Bottom qui a éclaté Cena et forcé l'arbitre à compter les 3 secondes. Numéro 5, The Rock contre Hollywood Hulk Hogan. Dans ce combat nommé le combat des icônes, Braham Bull affronte le leader du New World Order sur l'une des plus grandes scènes qui soit, WrestleMania. Ce match emblématique montre les deux légendes du catch échanger des coups et une pléthore de finisseurs avant que The Rock parvienne à clouer Hogan. Après quoi, les hommes se serrent la main en signe de respect et The Rock quitte la scène. Kevin Nash et Scott Hall ont ensuite débaroulé pour s'en prendre à Hogan avant que The Rock ne revienne le sauver dans l'un des moments les plus cultes de WrestleMania. Numéro 4, The Rock contre Chris Jericho. Après que la WCW a été rachetée par Vince McMahon et intégrée à la WWE, le WCW World Heavyweight Championship a fonctionné seul un temps avant d'être renommé l'Undisputed Championship. Les deux derniers hommes à s'être battus pour la ceinture de la WCW étaient The Rock et Jericho qui ont partagé une féroce rivalité en 2001. Cet excellent match montrait les talents athlétiques des deux hommes tandis qu'ils se battaient à l'intérieur de l'arène comme à l'extérieur, comme par exemple sur la table des annonceurs. Au final, avec l'aide de Stephanie McMahon, Jericho a vaincu The Rock et est devenu le nouveau champion avant que les deux ne fassent partie de la même équipe quelques mois plus tard lors de la Survivor Series. Numéro 3, The Rock contre The Undertaker contre Kurt Angle. Ce combat triple threat match pendant la WWE Undisputed Championship lors de l'un des derniers combats à temps plein de The Rock est mémorable parce qu'il a perfectionné la formule des threat matchs. Les trois superstars avaient un timing impeccable dans ce match parfaitement rythmé qui a fait rugir la foule de plaisir. Une série de Near Falls a mené à un rock bottom final sur Kurt Angle permettant à The Rock de gagner à l'époque un record de 7 victoires de la WWE. Le règne de The Rock fut court mais ce match sous-estimé mérite d'être vu comme l'un de ses meilleurs combats. Numéro 2, The Rock contre Triple H. En choisissant entre celui-ci et leur match de SummerSlam, le match du Judgment Day Iron Man de la WWE prend sa place sur notre liste en tant que meilleur combat de The Rock contre Triple H. Ce match épique d'une heure a permis à deux figures légendaires de tester leur endurance. Shawn Michaels, arbitre de la rencontre, a aidé Triple H durant le match qui a également vu apparaître le reste de DX, Vince McMahon et un Undertaker sur le retour revenant d'une blessure de presque 8 mois. Le tournoi n'a pas déçu le public qui a pu observer les deux hommes s'affronter pendant une heure avant que Triple H ne gagne le dernier point grâce à l'intervention d'Undertaker et l'emporte 6 à 5. Numéro 1, The Rock contre Steve Austin. The Rock et Stone Cold Steve Austin ont combattu dans trois Wrestlemania différents mais ce match de Wrestlemania 17 est surtout le meilleur de tous et il sort du lot. Ce combat pour le tournoi de la WWE a supprimé les disqualifications à la dernière minute ce qui a donné lieu à un long combat sanglant entre les deux ennemis. Vince McMahon a fini par débarquer sur le ring pour offrir une révélation choquante. Steve Austin était en fait allié avec Vince McMahon. Austin a brutalisé The Rock avec une chaise en acier et l'a cloué au sol en célébrant avec McMahon pour clôturer ce Wrestlemania. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watchmonjo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501